Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et en ce lundi 1er mai, Emeline, nous accueillons notre invité. Ce matin, il s'agit du secrétaire général de la CGT dans la Loire. Bonjour Jean-Michel Gourgaud. Bonjour. Alors vous allez défiler ce matin à Saint-Étienne avec d'autres syndicats. Vous penserez à quoi ? On va penser déjà que le 1er mai, c'est une grande journée de lutte internationale depuis 1886. C'est une journée où les salariés doivent poser leurs revendications. Et donc nous allons effectivement défiler pour poser nos revendications. Et vous n'allez pas penser au contexte, au deuxième tour qui arrive ? Alors bien sûr, le contexte du deuxième tour sera présent. Puisque effectivement, cette année, le 1er mai tombe entre les deux tours d'élection présidentielle. Et donc avec effectivement aujourd'hui deux candidats. Dont l'une qui représente l'extrême droite avec tout ce que ça comporte d'idées racistes et xénophobes. Et puis l'autre qui représente les milieux financiers et qui est là pour essayer de mettre en place une politique ultralibérale. Et donc vous appelez à quoi dimanche prochain vous ? Alors nous appelons tout d'abord à battre le Front National. Donc à voter Emmanuel Macron ? Et à ce qu'aucun bulletin n'aille, aucune voix n'aille au Front National. Après, je pense que les gens sont suffisamment responsables. Les gens sont suffisamment responsables pour faire leur choix. Et ils se détermineront. Ils ont encore la semaine. Il y a des choses qui vont évoluer. Ils ont encore la semaine pour faire leur choix. Et les gens sont suffisamment responsables et majeurs pour faire leur choix dimanche devant les urnes. Vous risquez pas de froisser peut-être une partie des militants qui seraient tentés d'exprimer leur colère en votant Front National ? Écoutez, après chacun est libre. Je pense que dans les gènes de la CGT... Vous avez dû en discuter quand même avec les... Dans les gènes de la CGT, de toute façon, nous avons toujours combattu le racisme et la xénophobie. Nous pensons d'autre part que tout le discours populiste qui est véhiculé aujourd'hui par Marine Le Pen ne vise qu'à réessayer de récupérer des électeurs. Et que, y compris quand elle parle d'abrogation de la loi de travail, on sait bien que derrière, c'est encore pour mieux démolir les 35 heures. Y compris les mettre dans des discussions au niveau local et au niveau des branches et des entreprises. Ce qui est complètement le cadre d'ailleurs de la loi de travail. Donc je pense qu'il y a un discours de façade pour essayer effectivement par le biais du populisme. Elle se présente comme la candidate du peuple et des ouvriers. Je crois que c'est un discours complètement démagogique et que la CGT a toujours combattu et continuera à combattre. 7h52, notre invité ce matin, Jean-Michel Gourgaud, secrétaire général CGT dans la Loire. Vous vous rappelez peut-être qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le Front National était assez libéral en fait ? Oui, il a toujours même été ultra libéral. Là maintenant, Marine Le Pen, elle parle de protection. Ah oui, aujourd'hui, effectivement, on va voir les salariés en grève. Oui, le poule ne délocalise pas. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Front National est quand même contre la grève. Parce que j'ai souvenir quand même des années 2010 où on était en lutte pour les retraites. Et où elle disait, il faudrait mettre tous ces émeutiers en prison. Donc voilà, après, j'invite chacun à réfléchir et à surtout ne pas tomber dans le piège de ce discours. Et en même temps, là maintenant, il y a Nicolas Dupont-Aignan qui a rejoint Marine Le Pen. Donc peut-être que c'est en train de changer. Il y a quelque chose qui change du côté du Front National ? Vous y croyez ? Je vous demande ? Moi non. On dirait qu'il y a une digue qui tombe, non ? Peut-être que du coup, le Front National gagne en crédibilité en ayant comme ça une alliance, c'est la première fois. Moi, je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. Et je pense que même si le discours est un peu plus light, les idées et le fond sont exactement le même. Ça changerait quoi que Jean-Luc Mélenchon soit plus clair pour le second tour ? Je pense qu'il a été quand même clair dans le message qu'il a fait passer, à savoir, aucun vaut pour le Front National. Après, je pense que les électeurs sont à même de réfléchir et de se positionner. Et vous comprenez la position de Force Ouvrière qui dit, nous, on ne manifeste pas, on manifeste dans notre coin et on ne dit rien par rapport au second tour ? Écoutez, moi, je ne vais pas comprendre ou pas comprendre, c'est leur position. Après, il faut leur poser la question. Évidemment, on les a entendues. Moi, je vous demande ce que vous en pensez. De Force Ouvrière. Donc, je n'ai pas de jugement à émettre par rapport à... La jeunesse sera avec vous ? L'Union Nationale Lycéenne manifeste aussi, sera devant la Bourse du Travail à 10h, aussi avec vous ? Eh bien, lorsque nous avons fait l'intersyndicale, effectivement, l'UNL était présente et l'appel à participer à cette manifestation. C'est un symbole aussi important parce qu'on sait qu'une partie de la jeunesse est particulièrement tentée par le Front National. Plus que les seniors ? Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Ah ben, c'est les chiffres, la sociologie. C'est les chiffres, les statistiques et la sociologie. Bon, ceci dit, il y a aussi des jeunes qui, effectivement, réfléchissent et qui ont bien compris vers où on voulait les emmener. Et donc, qui sont aussi en passe de lutter pour une société meilleure, pour le progrès social. Voilà. Et donc, bon, aujourd'hui, c'est une journée de revendications et ils vont les poser. La CGT va poser ses revendications pour une relance industrielle, avec des créations d'emplois, pour la défense et l'amélioration des services publics sans suppression de postes, pour les 32 heures, parce que c'est quand même important dans le contexte, aujourd'hui, je pense, de réduire le temps de travail avec tout ce qui se profile et notamment la digitalisation numérique. Donc, ça me semble très, très important. Le SMIC à 1 800 euros, parce que si on ne relance pas le pouvoir d'achat, effectivement, l'économie va être véritablement en danger. Et puis, je pense qu'il faut aussi qu'on aille vers une reconquête de notre protection sociale, de notre sécurité sociale. Et puis, l'amélioration un peu de ce qui existe et ce que nos anciens ont créé après-guerre, notamment à travers le Conseil national de la résistance et tout ça. Donc, l'oeuvre d'Ambroise Crozat, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on améliore encore tout ça. On en a les moyens. Le pays est riche et donc, par conséquent, il y a encore beaucoup à faire. En tout cas, bon 1er mai, Jean-Michel Gourgaud. Merci d'être passé nos voir sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. France Bleu Saint-Etienne-Loire.